ça fait longtemps que je n'ai pas fait de j'avais pas repris le cours depuis qu'on a terminé l'explication du livre de Aqidah Al-Muqaddimat ça faisait au moins deux semaines que j'avais pas republié, donc incha'Allah on reprend et là on va faire incha'Allah les sujets un par un je vais pas faire comme je faisais avant un jour, un dars là je vais terminer là je vais terminer tout problème ici bon bon bref c'est mon téléphone téléphone sur Facebook bref, donc on va reprendre les cours de Uloum Al-Balara, donc on était arrivé on avait commencé donc on réexplique Uloum Al-Balara une science dont beaucoup de gens je pense ont entendu parler se compose en réalité de trois sciences à l'intérieur le premier c'est Ilm Al-Ma'ani qu'on a terminé alhamdoulilah j'ai fait une playlist spéciale pour ça des Ilm Al-Ma'ani et là maintenant on vient de rentrer dans Ilm Al-Bayani donc la deuxième des trois sciences qui composent Uloum Al-Balara et cette science là comme on va voir dans le partage d'écran elle est composée de trois chapitres le premier c'est Tashbih et ça on l'a terminé on va faire une petite révision pour voir de quoi il s'agissait car je sais que la plupart ont sûrement oublié qu'est-ce que c'est Al-Tashbih qui veut dire la comparaison on va revoir tout de suite quelle est la définition de Ilm Al-Bayani d'accord mais on a fini le Tashbih et aujourd'hui on va rentrer dans Al-Majaz et le troisième chapitre c'est ce qu'on appelle Al-Kinaya on va voir les définitions de tout ça c'est juste pour présenter le sujet et le troisième Ilm c'est Ilm Al-Badiyah et Ilm Al-Badiyah c'est plus quelque chose qui concerne la forme en fait la forme des mots donc les rimes entraînent les différents types de rimes etc alors que Ilm Al-Ma'ani et Ilm Al-Bayani c'est en gros l'art de dire la même chose de différentes manières de manière plus imagée etc d'accord et Ilm Al-Ma'ani c'était en fait je ne sais pas comment on définit ça mais Ilm Al-Ma'ani c'était dans le sens où par exemple on voyait les différents objectifs par exemple d'une interrogation ou d'un verbe à l'impératif d'accord quand tu vas dire à quelqu'un continue comme ça ou comme quand Allah Azza wa'il dit que celui qui veut croit que celui qui veut mais croit c'est un verbe à l'impératif mais ça ne veut pas dire qu'on te demande de le faire c'est dans le sens de la menace et il y a d'autres objectifs comme ça du verbe à l'impératif d'autres objectifs de l'interrogation etc et tous les chapitres qu'on avait vus dans cette science-là ces sciences-là on doit toujours les étudier ré-étudier et les enseigner pour ceux qui ont la capacité parce qu'en enseignant une science c'est là que tu la mémorises encore que tu la maîtrises encore plus donc et cette science-là elle est très très importante pour tous les domaines pour le domaine du fiqh de la jurisprudence pour le domaine de de la akhida surtout et en fait c'est tout simplement une science qui te permet d'apprécier la beauté du Coran la beauté des hadiths et la beauté de n'importe quel texte d'accord et qui te permet de comprendre de rentrer plus en profondeur dans la compréhension des voilà de la compréhension du Coran et de la soudan etc et c'est une science qui est aussi utilisée donc dans le fiqh et aussi dans Oussou l'elfiqh il y a un chapitre il y a des chapitres dans Oussou l'elfiqh qui sont purement et simplement de la ce qu'on appelle de la rhétorique de Emel Ballara d'accord donc voilà donc bien entendu avant de commencer ça fait longtemps il y a pas mal de sujets qu'on devrait traiter je ne vais pas venir comme ça et ne pas traiter certains sujets d'actualité mais je vais faire court donc je vais en profiter parce que j'avais moi j'ai la flemme de sortir ma caméra donc là maintenant que ma caméra est sortie je vais en profiter pour parler ben il y a deux sujets dont je voudrais parler et puis après on va commencer le charlotte le premier sujet c'est par rapport à Hassan Aikussel je me suis pas encore exprimé en vidéo parce que j'ai pas eu j'avais un peu la flemme voilà comme je vous ai dit de sortir ma caméra pour parler là à l'instant je viens de publier je viens de transférer une publication du frère l'imam Alain Ali parce que je partage son point de vue sur la question il y a aussi j'ai regardé en entier la vidéo en entier je ne sais pas mais une bonne partie sous le conseil d'un frère qui lui-même déteste Ousmane Timira mais qui m'a dit là pour le coup il a dit une vérité d'accord par rapport à cette question de Hassan Aikussel on a tous entendu ça j'ai fait quelques posts sur Facebook mais comme il dit là il y a Saïd qui vient de se connecter et il avait dit une phrase sur son Facebook qui est très que j'ai beaucoup aimé lorsqu'il a dit moi depuis que j'ai Facebook il a dit et depuis je n'ai fait des conneries dans ma vie mais parler donner mon avis sur les gens et sur toutes les électrices et toutes les actualités c'est une chose que je n'ai jamais faite j'ai beaucoup aimé quand il a dit ça et c'est vrai que je pense que c'est une bonne chose à faire bien que par le passé et je ne le regrette pas mais je parlais beaucoup de politique etc de choses d'actualité c'est normal il faut qu'on connaisse n'importe quel prédicateur surtout et musulman doit connaître son environnement doit connaître on va en reparler la fitna de son époque d'accord pour pouvoir justement prévenir les gens etc c'est le rôle d'un prédicateur d'un imam etc donc j'en parlais beaucoup mais aujourd'hui ça me lasse un peu parce que une fois qu'on a parlé qu'on a posé les bases de la politique après ça recommence toujours la même chose d'accord donc ce n'est pas la peine à chaque fois de reparler parce que c'est les mêmes choses qu'on va dire sauf que c'est avec des formes différentes donc tout ce qu'il y a à dire donc bien entendu moi j'ai été clair sur ça Hassan alors Iki 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 Ousseen d'accord c'est comme ça qu'on dit apparemment Iki Ousseen ma position elle est claire pour moi déjà c'est comme un grand frère un grand frère en islam déjà c'est la première chose qu'on le veuille ou non d'accord après ceux qui me disent qu'il n'est plus musulman je leur laisse la responsabilité de leurs propos moi je ne suis pas dans ça c'est un grand frère en islam quelqu'un qui a de la sagesse quelqu'un qui connaît le terrain c'est un ancien, voilà, c'est quelqu'un de très, enfin, je pense qu'il est très sympathique, je ne l'ai rencontré qu'une fois ou deux dans ma vie assez rapidement, bref, et voilà, ça c'est la première chose. Deuxième chose, pour ne pas faire l'hypocrite, moi je ne suis pas là pour faire l'hypocrite, le problème de Hassan et Hussein, de son discours, parce que ce n'est pas la personne qui importe, pour moi c'est le même problème que les wahhabo taïmistes de l'autre côté, qui consiste à tenir un discours religieux qui n'est pas basé sur les ijma, sur les mazhab, sur des paroles qu'il a entendues d'un savant reconnu, que lui-même a entendu un savant reconnu, il n'a pas été éduqué par des savants vraiment, comment on pourrait dire, reconnus par la Ummah, parce que leurs référents, si je ne me trompe pas, c'est des gens comme Shirboudaïa et d'autres, des réformistes qui ne sont pas dans les ijma. Pour faire simple, celui qui ne suit pas une école de manière fidèle et stricte, pour moi, il emmène les gens vers la mécréance, effectivement, d'un côté comme de l'autre. Comme il a dit le sheikh, rahimahullah, son nom m'échappe, il va me revenir bien sûr, « Allama mazhabiyya kantaratun ladiniya » celui qui ne suit pas une école, c'est un chemin, en fait, pour ramener vers la non-religion. Donc, sortir des avis comme ça, des avis, etc. Et moi, la chose que, personnellement, que j'ai le moins aimé dans ces propos, peut-être que ce n'est pas la pire pour certains, mais c'est quand ils disent « Oh, la langue arabe, ce n'est pas si important, etc. » Alors là, par contre, ça ne m'a pas plu du tout. Certains diront que c'est moins important, mais pour moi, c'est tout aussi important que le reste, parce que ça… D'accord ? Donc, ce discours-là réformiste, moi, il ne m'intéresse pas. Et j'ai appris beaucoup, en fait, à l'USH… C'est le téléphone qui déconne ce problème. Excusez-moi, c'est des problèmes techniques. Donc, j'ai appris beaucoup à l'USH avec les frères musulmans, parce que c'est des gens qui sont dans l'excellence, qui sont indispensables. Ils se rendent indispensables dans tous les domaines, dans tout ce qu'ils font. Ils le font bien, etc. Je ne crache pas dans la soupe. Mais le problème, c'est que souvent, ils nous apprenaient des choses qui sortent des consensus. Et ça, ce n'est pas bon, au final. C'est quoi le but de ça ? Apprenez-vous les choses qui sont dans le consensus. C'est tout. Moi, c'est tout ce que j'ai à leur reprocher, mais c'est déjà grave. D'accord ? Je vous donne un exemple, un seul exemple. Oustaz Abdul Jalib, qui était vraiment pareil. On l'apprécie beaucoup, cette personne-là. Et voilà, si on le voit, je serai content de le voir. C'est nos professeurs. Je ne suis pas là pour cracher dans la soupe, etc. Je me rappelle d'une fois, par exemple, par rapport au masque. En plus, en ce moment, on est dans le monde de Hachura. Les chiites ont fait... Ah, je vais essayer. Je vais essayer avec ça. Excusez-moi. Je vais essayer de terminer. Téléphone au pot, là, finalement. Ce n'est pas si terrible que ça. C'est pas si terrible que ça. On dirait. Normalement, ça va marcher mieux. Donc voilà, on continue. Donc, j'utilisais quoi ? Un exemple. Un exemple par rapport au masque. Les chiites, eux, font le masque sur les pieds, les pieds sans chaussettes. Et Oussam Abu Jalil, il nous dit, voilà, il y a plein de sahabas, dont Ali, qui lui, ils faisaient le masque sur les chaussettes. Et franchement, j'aimerais bien avoir le dalil, etc. Assalamu alaikum Abu Mu'az. Et puis après, il me sort plein de hadiths. Oui, un tel faisait des sahabas. Il faisait le masque sur les pieds, sur les pieds, sur les pieds, sur les pieds. Eh bien, moi, je n'ai plus rien à dire. Puisqu'il me sort des dalils, des sahabas qui faisaient le masque sur les pieds, sans les chaussettes, comme ça, sur les pieds nus. Je ne vais pas vous montrer mes pieds. D'accord ? Sur les pieds nus. Et alors que, quand tu étudies avec une école, tu vois que ça, ça s'appelle mutlak, un texte mutlak qui est justement de manière globale, mais qui est muqayyad par les hadiths. Donc, les pieds, mais avec les khouf. Les pieds, oui, il faisait le masque sur les pieds, mais avec les khouf. Et c'est des exemples comme ça pour montrer que, des fois, sous prétexte que… Et à chaque fois, il nous disait, Abou Jalib, il faut le fiqh des sahabas, le fiqh des sahabas. Il répétait toujours cette phrase. Le fiqh des sahabas, oui, mais le fiqh des sahabas. Les imams ont pris ce fiqh des sahabas. Et ils l'ont pris, ils l'ont compris, et ils ont bien assimilé tout ça. Et tout ce qu'ils nous transmettent, ce n'est pas autre chose que le fiqh des sahabas. Donc, pourquoi tu veux nous ramener vers le fiqh des sahabas, les moussannafs de Ibn Abishayba, etc. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça, d'accord ? Donc, bref. Mais ça, ce n'est pas le moment d'en parler. Aujourd'hui, le problème, c'est l'État français et son hypocrisie. Si le discours de Hassan et Kussan, que nous, on considère comme trop light, mais qui est considéré par la France comme trop dur, donc à un moment donné, il faut savoir, il faut qu'ils nous disent. Il faut qu'ils nous disent qu'est-ce qu'ils veulent vraiment, d'accord ? Moi, personnellement, ce n'est pas mon problème, en vérité. Moi, je me suis auto-expulsé de la France. Moi, je ne cherche pas à rester en France. Moi, au contraire, ma crainte, c'est qu'on m'expulse de là où je suis pour m'emmener en France. C'est là où je vais pleurer toute l'arme de mon camp. Mais même si, de toute façon, tout chouche le chouche le quadar, là, si on m'expulse en France, vous voulez que je reste en France, on va rester en France, mais on va faire le boulot, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas le problème où est-ce qu'on est en France ou partout. Pour moi, c'est la même chose, d'accord ? Bref, donc tout ça pour dire qu'aujourd'hui, moi, je pense que les non-musulmans nous observent. Et s'ils voient qu'on n'est pas capable d'être solidaires, pas pour la personne. Là, ce n'est pas pour Hassan et Kussemi. C'est contre le gouvernement français et son hypocrisie. On veut mettre en évidence. On n'est pas là pour dire oui, on veut vous faire la guerre, etc. Moi, mon discours politique, il est toujours le même. Si vous voulez nous écraser, dites-le clairement. Mais ne faites pas des choses, ne faites pas de zigzag. Moi, mon discours politique, c'est que ça. Ne faisons pas de zigzag, finissons-en. Moi, c'est ça mon discours, finissons-en. Vous voulez faire les Ouïghours en France ? Faites-le directement, pourquoi vous perdez du temps ? Mettez-nous dans des camps. Si c'est ça que vous voulez faire, faites-le tout de suite. Faites-le tout de suite et quand on en termine, comme ça, on sait qui sont les plus facs, qui sont les croyants, et nous les croyons ensemble, on va bien finir par devoir se regarder en face. Comme je disais, quand on sera dans la même cellule, quand Ousmane Timéra et je ne sais pas moi, je ne sais pas avec qui on pourrait le mettre dans la même cellule. D'accord ? J'avais dit qui ? Ousmane Timéra et qui ? Qui serait bien ensemble dans une même cellule ? Qui serait obligé de discuter ensemble ? Bref, je ne sais pas. Parmi tous ceux qui se critiquent fortement, etc. et qui ne veulent pas discuter ensemble. Donc bref, moi, mon point de vue, c'est ça. Donc voilà, maintenant, c'est dit. D'accord ? Donc voilà, fin de parenthèse. Maintenant, un autre sujet. Bon, un autre sujet, donc pour rentrer dans le… une petite révision de la Aqidah. Alors, je ne sais pas si je devrais en parler, mais bon, je vais en parler quand même. Allez, bon, je ne sais pas. Ce n'est pas important parce que ma vie, elle n'est pas importante, mais… En fait, il y a un frère et un frère que je connais de longue date. J'étais imam dans sa mosquée en 2009. Mon fils, il était encore tout petit. Il était bébé. Mon premier fils, le muslim. À l'époque, il était débutant. Il n'avait pas été encore pris à l'université de Médine. Et bon, après, bref, chacun a fait nos vies. Lui, il est parti à l'université de Médine. Je crois même qu'il y est encore. Et ce frère-là, en fait… Alors, je vous dis dans le désordre. J'ai reçu un message qui me dit, voilà, j'ai accompli ma promesse que je m'étais fixée. Il a fait une omrah et il a consacré un tour sur la Karabakh pour faire Doha contre moi, contre mon humble personne. OK. Franchement, moi, ça m'amuse, ces choses-là. Il ne faut pas croire, je ne suis pas énervé. Franchement, ça m'amuse. Plus ou moins, ça m'amuse. Mais ça m'amuse. Ça veut dire que ça ne me fait rien du tout. Vraiment. Mais le problème, c'est qu'au moment où j'ai reçu ce message, deux jours avant, en fait, j'ai fait un grave accident avec ma petite bécane. J'ai cru que j'allais y passer. J'étais comme ça. Une voiture m'est rentrée par derrière. Je me suis trouvé en l'air. Je ne savais pas comment j'allais atterrir. Alhamdoulilah, j'ai atterri. Alhamdoulilah, je n'ai rien. Je n'ai rien de grâce, quelques douleurs, etc. Et tout ça pour dire quoi ? Toutes choses, c'est par le destin d'Allah. Certains vont dire, imaginons que lui, il a fait doa contre moi. Imaginez que j'étais mort. Il aurait dit, ah, voilà, j'ai fait doa. Allah nous a débarrassés d'un. D'un moubtadir. Parce qu'il a dit un message de la part d'un tel, d'accord ? Yousouf. D'un moubtadir al-habashi. A'abou muslim. Al-moubtadir al-dol. Voilà, j'ai fait un tawaf, etc. Pour que, bref, pour qu'il m'arrive que je n'ai aucun de mes objectifs ne soit réalisé, etc. La tarfa'allahu raya, wala tarfa'allahu raya, etc. Et donc, certains vont dire, oui, mais les doa que quelqu'un fait contre quelqu'un, elles ne sont pas acceptées. Allah n'accepte que des pieux. Mais il faut comprendre que les doa que quelqu'un fait contre quelqu'un, ou c'est comme le mauvais œil, ou c'est comme une doa qu'une mauvaise parole qu'un père dit pour son fils, etc. Il se peut que ce soit, il se peut que ça passe, d'accord ? Mais ça passe de quelle manière il se peut que ça… Les doa que quelqu'un fait contre toi, ça se change en doa pour toi, d'accord ? Ça se change en doa pour toi, du bien. Parce qu'il faut savoir une chose, quand quelqu'un fait un accident comme je viens de faire, automatiquement, un croyant, s'il s'en sort, ça ne fait que lui augmenter sa foi. Parce qu'il se dit, subhanallah, j'ai failli mourir, laisser ma femme avec mes trois enfants. Tu vois, tu réfléchis à tout ça. Donc, normalement, quelqu'un qui est censé, ça le rend encore plus déterminé à vivre sa vie et à faire ce qu'il a à faire. Mais tout ça pour dire que… Maintenant, on va commencer notre sujet du Dabst, du Balava, mais qui est lié à l'Aqrida parce que ce sujet-là de Majaz, c'est le sujet qu'eux, ils détestent, c'est-à-dire les frères wahhabothéhistes. Et on est obligé d'en parler d'eux. On est obligé d'en parler d'eux. Il y avait au sujet des… Comment ça s'appelle ? des khawarij, dont je voulais parler aussi. Ce que je voulais parler, on va parler maintenant parce que c'est dedans. J'ai perdu un peu le fil. Mais bref, ce sujet-là, donc, du Majaz, eux, ce sujet-là, ils le détestent. D'accord ? Ils le détestent parce que, pour eux, donc, le sujet à chaque fois, des siffret, etc. Voilà ça que je voulais dire. C'est que le sujet des khawarij, on est obligé d'en parler, donc, des wahhabothéhistes parce que ça les conserve. On est obligé d'en parler parce que, comme j'ai dit en premier, on doit connaître la fitnà de notre époque. D'accord ? Je répète, j'ai déjà répété ça. Le hadith de Djibril nous informe de quatre choses fondamentales. Premièrement, ça parle de l'aqidah, le iman. Deuxièmement, ça parle de fitre, dont j'ai parlé pour Hassan et Kusseine. Donc, le fitre, la jurisprudence. Et ça parle de Ersan, le tasawuf, c'est-à-dire le fait de se rapprocher d'Allah, de manière, tout ça, on en a déjà parlé, etc., le soufisme. Et une quatrième chose, ça nous parle de la fitnà de notre époque, le signe de la fin des temps. Lorsque tu verras les vannes-pieds se rivaliser dans la construction des tours, d'accord ? Et quand tu verras une esclave qui va donner naissance à sa maîtresse, ça s'est passé, en fait, parce que tous les califes, la plupart, pas tous les califes, étaient, en fait, se marier avec des esclaves. Et donc, les enfants de ces esclaves qui étaient mariés, les émirs, faisaient des enfants avec des esclaves, et ces enfants devenaient des émirs, donc la mère, donc, donnait naissance à sa maîtresse ou son maître. D'accord ? Mais ça, maintenant, le califat est terminé, grâce à qui ? Bien sûr, c'est le destin d'Allah Azzawajal, mais ceux qui ont signé, c'est toujours les mêmes, les warabothémistes depuis 200 ans, enfin, 200 ans. Et maintenant, le nouveau signe de la fin des temps, donc, c'est ceux-là, ces personnes-là qui étaient des Bédouins et qui, maintenant, rivalisent dans la construction, etc. Donc, on doit connaître qui sont, on pourrait dire, les ennemis de notre époque. D'accord ? Et on doit les désigner et sans cesse. D'accord ? Sans haine non plus, mais scientifiquement. D'accord ? On dit, voilà, eux, faites attention à eux, eux, il ne faut pas les écouter, etc. D'accord ? Et dans cette histoire avec Hassan et Hussein, pour moi, c'est mon analyse, tu vois la réaction des gens. C'est-à-dire, ils ne sont pas capables de se concentrer sur les vrais ennemis qui sont les non-musulmans, mais ils s'acharnent sur une personne qui, normalement, a priori, est toujours musulmane, même si elle dit des choses très graves ou des grandes erreurs. Tout ça, pourquoi ? Parce qu'elle ne suis pas d'école. Mais pour moi, les wahabothéimistes et les vrais ennemis et les réformistes, on va dire ça, c'est la même chose. Pour moi, c'est clair. Tant que tu ne suis pas une école, tu es dans un grand égarement. D'accord ? Donc, bref, on va parler du medjais. Donc, là, il fallait que je m'oublie un peu. Ça faisait deux semaines qu'on ne s'était pas parlé. D'accord ? Donc, maintenant, en fait, là, je suis en live sur YouTube en même temps. D'accord ? Et là, sur YouTube, vous pourrez voir le partage d'écran que je mets. D'accord ? Donc, là, on commence. On commence. Donc, on est dans… Ilm al-Bayan. OK. Ah, la technique. Ah, la technique. C'est sûr qu'est-ce que c'est ? Ah, là, 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 ilm al-Bayan, mes frères et mes sœurs. Allez, maintenant, on rentre dans le sujet. D'accord ? Donc, les khawarij, on en reparlera, on aura l'occasion de reparler. D'accord ? Mais, une chose qu'on peut dire sur les khawarij, parce qu'en ce moment, on étudie le masnid de l'imam Mohamed, le moussid de l'imam Mohamed. Et là, on est dans le moussid de Ali. Donc, le moussid c'est en fait des hadiths qui sont par rapporteur. On a commencé par Aboubakar Siddiq. Donc, tous les hadiths rapportés par Aboubakar Siddiq, ensuite, on a fait Omar ibn Khattab. Tous les hadiths rapportés par Omar ibn Khattab. Et là, on est dans le moussid de Ali, il est très long. Et les hadiths se répètent, se répètent souvent dans le moussid. Pour quelles raisons ? En fait, c'est parce que même si c'est le même texte, mais quand la chaîne de transmission est différente, c'est considéré comme un hadith différent. Donc, on va trouver des répétitions. On va se dire, mais pourquoi il répète toujours le même hadith ? Et en fait, c'est parce que dès qu'il entendait un hadith, il le remettait et il le remettait et donc, ça fait qu'il y a beaucoup de répétitions. Et il y a beaucoup le hadith, des hadiths qui parlent des khawarijs parce qu'Ali, il était beaucoup confronté à eux. Et parmi les... vous connaissez donc leurs descriptions. Eh bien, ils délaissent les mouchriqués, mais ils combattent les musulmans. Ça, c'est parmi leurs caractéristiques. Ils sont jeunes. Et même les gens âgés parmi eux, ils sont stupides, en fait. Ils sont... comme il y a un dicton égyptien qui dit ils ont la barbe blanche, mais ils n'ont toujours pas de raisonnement. Et parmi les caractéristiques des khawarijs, comme vous savez, c'est des gens qui lisent beaucoup le Qur'an, qui font beaucoup d'adorations. Quand tu les vois, tu te dis waouh, quelle prière il fait, quelle lecture du Qur'an, etc. Ce qui fait que ceux qui combattaient avec Ali, certains d'entre eux, à un moment donné, se sont arrêtés. Ils ont dit non, mais ce n'est pas possible. On est habitués à combattre les mouchriqués, mais on ne peut pas combattre des gens qui lisent le Qur'an tout le temps, qui font des nawafis, etc. Ce n'est pas possible. Et là, Ali, leur a fait un discours et il a dit ne vous inquiétez pas. Certains se sont arrêtés de combattre, mais je vais les convaincre. Parce que de toute façon, c'est le prophète qui lui a demandé de combattre les khawarich et de la pire des manières. Il a dit que parmi eux, il y a une personne qui a en fait un bras sans os qui flotte comme le sein d'une femme, de la chair comme ça sans os. Et vous allez le trouver parmi les morts qui sont là. Ils ont été une fois, ils ne l'ont pas trouvé. Deux fois, ils ne l'ont pas trouvé. Deux fois, ils ne l'ont pas trouvé. Il a dit je n'ai pas menti et on ne m'a pas menti. C'est-à-dire, il ne m'a pas menti et moi, je n'ai pas menti. Il avait la certitude sur la parole du prophète jusqu'à ce que finalement, ils l'ont trouvé sous plusieurs morts pour la terre. Voilà, le voilà. Celui dont le prophète avait parlé. Le signe pour montrer que parmi les khawarich il y aura cette personne-là. Tout ça pour dire qu'effectivement, quand on critique beaucoup les wahhabos taïmistes, certains vont se dire oui, mais c'est des musulmans, vous exagerez un petit peu, il faut qu'on soit unis, etc. Mais, je viens de prouver à travers mes paroles que j'ai fait la différence entre le fait de faire des discussions internes entre nous avec les réformistes, les timéras, les Ismaël Mounir, etc. et avec les wahhabos taïmistes de son côté. On se guerre entre nous, d'accord ? Mais, lorsqu'il y a un problème avec les musulmans, moi j'ai dit même le pire des wahhabos taïmistes qui a un problème avec l'État français, moi je serai avec lui, je serai de son côté. Moi c'est ça ma position. Donc voilà, ça c'était pour, c'était les petits bavardages. Voilà, je vais couper ça et je reprends d'ailleurs. Maintenant, les bavardages sont terminés et on reprend le rilm, incha'Allah. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam, wa rasulillah, wa ala alihi, wa ashabihi, wa man tab'avudah, wa ma tawfiqya illa billah, alihi tawakaltu, wa ilahi ini. Donc, on est dans rilm al-bayyan. Donc, ceux qui sont sur YouTube, ils pourront voir le partage d'écran, mais je vais tout vous dire. Donc, rilm al-bayyan, je rappelle ce que c'est. Bon, je rappelle rapidement, ça on l'avait déjà dit. Donc, ilm al-bayyan, 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 ilm al-bayyan. Donc, je ne m'attends pas là-dessus parce qu'on l'a déjà fait. C'est la science par laquelle, en fait, c'est l'art de dire une seule chose de différentes manières. Et c'est ça, toute la beauté, j'ai envie de dire du Coran ou de n'importe quel texte. D'accord ? Si tu dis, par exemple, voilà, toujours la phrase qu'on dit « Zeïd est courageux », ok, tu m'as transmis une information. Mais ça, c'est adéquat dans un discours scientifique ou dans un discours de droit. D'accord ? Il faut aller droit dans les faits. Un médecin ou un scientifique, il va droit au but. Un juriste, il va droit au but, c'est normal. Les faits, tac, 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 tac. Mais dans le Coran, le Coran, ce n'est pas un livre de droit. Le Coran, ce n'est pas un livre de science, de mathématiques ou de médecine. Donc, c'est quelque chose qui est censé toucher le cœur. Donc, si tu dis juste « Zeïd est courageux », ok, tu m'as transmis l'information, mais il y a des manières plus belles de dire ça. Eh bien, c'est ça, « Im el Bayan ». C'est une manière plus belle de dire ça. Mais, c'est une chose que les Wohabotaymistes ne comprennent pas, que des fois, on va dire une chose, mais d'une certaine manière, mais il ne faut pas s'attarder sur la manière dont elle a été dit et prendre ça au sens de son parent. D'accord ? Donc, tu peux dire, on a vu tout ça, le Tejbih, revenez sur la playlist, on a, non, qu'est-ce que je raconte ? Le « Im el Bayan », donc, on a commencé le premier chapitre qui est Tejbih. Le « Im el Bayan », il y a trois chapitres, il y a Tejbih, ça on a terminé. Ensuite, il y a le Majaz, deuxièmement. Le Majaz, il y a plusieurs détails, il y a le Majaz, ce qu'on appelle Mursal, et le Majaz, ce qu'on appelle Istiara, deux types de Majaz. D'accord ? Ensuite, « Im el Bayan », on va voir tout ça, incha'Allah, en détail. Donc, j'ai pris beaucoup de temps, donc je vais enchaîner. Donc, « Im el Bayan », on avait déjà expliqué ce que c'est, donc revenez sur le début de la playlist de « Im el Bayan » que j'ai fait, d'accord ? Donc, « Im el Bayan ». Ya Allah ! Donc, « El Majaz ». Voilà, « El Majaz ». Allez, on commence. J'espère que c'est bien visible. Alors, « El Majaz ». Déjà, « Majaz », c'est ce qu'on appelle « Mazdar Mimi ». D'accord ? C'est « Mazdar », tu rajoutes « Mime » dedans, tu vois, tu rajoutes « Mime ». Ok ? Et je profite pour rappeler, je voulais faire une session de langue arabe pour le mois de août, mais j'ai laissé tomber. Mais vraiment, vraiment, mes frères qui ne sont pas encore arabophones, je vous encourage à, lorsque vous entendez des textes comme ça en arabe, essayez d'être attentif à ce qui est dit, et bien, il y en a là, petit à petit, vous allez apprendre. « El Lofd ». « Lofd », c'est le mot qu'on prononce. « Musta'amal ». Utilisez. « Fi ma'ana ». « Fi ma'ana ». Dans le sens. « Gha'ira ma'ana » « Hati ». C'est donc, le fait d'utiliser un mot, mais pas dans son sens véritable. D'accord ? Quand tu dis un lion, le sens véritable, c'est connu, c'est l'animal, l'animal féroce qu'on connaît. Mais si tu dis « Zayd, Abdullah est un lion », là, le mot lion, tu ne l'as plus utilisé dans son sens véritable. Et on verra comment on sait que ce n'est pas son sens véritable. « L'ofzun » « Musta'amal fi ma'ana » « Gha'ira ma'ana ou l'haqiqi » « El asli » « Wa dhalika » « Li wujudi » « Alaqa » « Baina hadal ma'ana l'haqiqi » « Wa baina ma'ana l'ajazi jazi » Et ceci parce qu'il y a un lien entre « Dhalika li wujudi » « Alaqa » Donc un lien. Soyez attentif à chaque mot. Il y a un rapport entre le mot véritable, comme le lion, et le mot « Majazi » Et le mot ce qu'on appelle « Majaz » Donc « Majaz » en fait en arabe « Jazaya Jouzou » C'est comme tu dis « Yajouz » « Jazaya Jouzou » « Jazaya Jouzou » Ça veut dire « Tu passes » C'est le fait de passer. « Jazaya Jouz » « Jazaya Jouz » « Jazaya Jouz » Ça veut dire « Il a traversé quelque chose » Donc c'est le sens qui traverse. D'accord ? Donc c'est un sens nouveau maintenant. Zaid est un lion. Lion prend un sens nouveau. Mais il y a un lien entre l'homme courageux et le lion. « Majaz » 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 Avec la présence de « Karina » Le mot « Karina » Vous savez, mes frères qui m'écoutez et mes sœurs, je vous garantis que chaque musulman normalement qui a dix ans d'islam ou plus ou un peu moins ou plus ou moins ou plus il est arabophone sans le savoir. Moi je vous le dis. Parce que si je vous dis le mot « Karina » vous allez me dire « Ah non, 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 ce mot-là je ne connais pas du tout. » Et bien moi je dis « Si tu le connais. » « Si tu connais un tout petit peu ta religion. » Tu sais qu'on a des des shayatins qui s'appellent des « Karina » « Karina » Et le mot « Karina » ça veut dire quoi ? C'est quelque chose qui est attaché à toi. « Karina » ça veut dire qu'il est attaché. « Yaq » « Mokran » « Je ne sais pas comment je dis. » « Mokran » Ok ? « Mokran » « Mokran » « Mokran » « Mokran » « Fikhun Mokran » « Mokran » c'est comme si tu compares. Les choses sont liées. Ok ? Bref. Donc « Karina » Le mot « Karina » c'est justement une chose qui est liée. C'est une liaison en fait. Donc il y a une chose qui te permet de basculer et qui te permet de dire que c'est impossible que le sens véritable soit le sens voulu. Donc si tu dis « J'ai serré la main à un lion » et bien c'est impossible que le lion là soit le lion qu'on connaît le sens véritable. Pourquoi ? À cause du mot « Serré la main ». Ou « Aujourd'hui j'ai été à la prière du vendredi » Je pensais à Chal Goumi. Ah ouais Chal Goumi aussi il faut que je clarifie cette affaire. Chal Goumi il faut savoir que c'est un tablieri de base. Avant, 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 avant c'était… Les gens ils ne connaissent pas. Vous savez avant de juger les gens il faut les connaître pour Allah. Il faut bien connaître leur passé. Parce que le gars qu'on appelle Chal Goumi là il fut un temps il criait, il engueulait les gens pour lui c'était haram de parler français. Je ne sais pas parce qu'en fait on se moque de lui parce qu'il parle mal le français. Mais c'est lui qui ne voulait pas parler français. Quand il est arrivé en France pour lui il considérait qu'un musulman qui parle français c'est haram. Donc quand il était au Marquès à Saint-Denis et qu'il entendait les gens parler français il dit « Mais qu'est-ce qui vous arrive là ? Vous faites quoi là ? » C'était une référence dans l'ilm à notre époque dans le Téblir etc. Il était avancé par les machettes etc. Bref donc du coup j'ai quand même un lien avec lui par le passé. Donc un jour il y avait des gens de Téblir de Melun qui ont voulu faire une récolte de dons à la mosquée de Drancy et donc ils m'ont demandé de venir justement pour parler pour motiver les gens etc. donc du coup j'ai été d'accord j'ai été à la mosquée de Drancy et j'en ai profité pour parler de la langue arabe j'ai fait c'était depuis il y a dix ans et donc il y a Michel Goumé derrière donc il y en a il n'y a pas longtemps quelqu'un qui a sorti ça sur Twitter bref donc « Yom el Jumara » parce que « Yom el Jumara » apparemment il était sur BFM il était sur Jumara de toute façon il n'est même pas il même à Drancy donc voilà bref « Yom el Jumara » j'ai vu un lion comment faire la khutbah ? mais c'est pas possible c'est là le maqam te montre que c'est impossible que ce soit un véritable lion d'accord donc c'est ça le maqam exemple donc « J'ai serré la main à un lion » « Zaid a épousé une lune » mais il n'a pas épousé une lune il a épousé une belle femme qui a un visage lumineux comme la lune « J'ai épousé une lune » j'ai acheté un éclair je suis parti acheter une voiture quelqu'un il est parti acheter une voiture rapide et j'ai acheté un éclair ou bien une bombe ou bien ce que vous voulez il y a plein même dans la langue française etc. donc « Barq » c'est un c'est un éclair je suis monté sur une tortue ma voiture est une tortue la batterie la batterie quittez pas il y a un problème il y a un problème il y a un homme attention si ça coupe sur Facebook vous pouvez parce qu'il est sur YouTube je ne sais pas parce que c'est pas un téléphone qui déconne c'est un autre c'est un autre c'est un autre c'est un autre ça va il y a Allah bon on continue donc ça c'est des exemples les mots ont mangé de la pluie ça c'est quelque chose qui se dit ils ont mangé la pluie ça veut dire quoi ils ont mangé la pluie ça veut dire ils ont mangé des plantes parce que la pluie on va voir ça c'est un type de majest on verra avec le musab le sebeb des plantes c'est le matar donc tu appelles la chose par son sebeb et la pluie le ciel a fait tomber des plantes le ciel le ciel a fait tomber de la pluie mais cette pluie est cebeb des plantes donc on l'appelle comme ça d'accord donc ça c'est les exemples tout ça on retrouve ça dans le un livre que je vous conseille c'est il y a plein de parenthèses que je dois faire celui qui a écrit ce texte là que vous voyez écrit à la main le ustez qui a écrit ça lui-même est un wahhabo-taïmiste c'est un wahhabo-taïmiste qui enseigne il me le bala mais j'ai envie de dire c'est du suicide ce qui est fait mais il l'a fait quand même et pourtant malgré la maîtrise qu'il a de ce sujet là mais lorsqu'il arrive sur le domaine de la raquilla et bien c'est lamentable alors il y a un élève et il raconte je pourrais vous montrer la vidéo bon je cite pas les noms ni rien je suis courageux mais pas ténéraire et puis je le respecte beaucoup ce monsieur 16 voilà c'est des gens qui font doigts contre moi donc je vais me calmer un petit peu donc il dit que parmi ses élèves il dit cet élève là ça devait être un ashaari ou un jahmi mais moi je pense pas vu la question qu'il a posée ah bref il faut voir la question qu'il a posée aussi tu vois il a posé une question par rapport à par rapport à un verset du coran qui dit accrochez vous au câble d'Allah approchez vous au câble d'Allah donc ce frère pose la question donc Allah a un câble pas comme le nôtre pourquoi on ne dit pas que Allah a un câble pas comme le nôtre parce qu'il a dit non le câble ici c'est pas le câble qu'on connait c'est un câble pas dans le sens véritable mais eux pourtant dans les attributs d'Allah il dit tout est au sens véritable donc cette personne il a voulu appliquer la règle pour moi c'est la question d'un salafi pourquoi on ne dit pas que Allah a un câble qu'Allah il jette un câble du ciel et on doit s'accrocher dessus mais c'est un câble pas comme le nôtre pour respecter leur leurs règles il a dit non 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 il faut regarder le contexte et ensuite Allah il dit ne vous divisez pas donc ça veut dire que le câble là c'est l'islam c'est le coran etc en fait ce qu'il vient de dire Allah on pourra l'appliquer à tout même aux attributs d'Allah donc tout ça pour dire que pour les aux questions les wahhabotamistes la seule chose qui va pouvoir juger entre nous avant le jour du jugement dernier c'est le il c'est le il tout ce que vous voulez les livres les livres les il à condition qu'ils n'essayent pas de changer les livres donc tout ça c'est encore d'autres sujets bref donc en fait dans les phrases il y a des phrases qui sont soulignées des mots qui sont soulignés donc j'ai passé j'ai passé le salam à un lion saïd a épousé une lune j'ai acheté un éclair je je suis monté sur un sur une tortue donc tous ces mots là et bien ces mots là ces mots là ont été utilisés dans un sens ce qu'on appelle figuré parce qu'ils sont sortis de leur sens véritable leur sens connu et ce qui a été voulu c'est un nouveau sens un autre sens nouveau d'accord donc on pourrait appliquer ça sur les attributs ce qu'on appelle attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala par exemple gloire est dans la main de qui est la royauté ici la main une main le sens véritable il est connu on le connaît la main c'est le membre c'est la partie d'un corps c'est ça le sens premier d'une main mais quand on cite ce verset là et bien on sait le contexte nous montre que c'est pas le sens de la main la partie d'un corps qui évolue premièrement parce que au sujet d'Allah c'est impossible ça d'une part et ça on utilise ça dans la rapide mais d'autre part parce que déjà ce n'est même pas le but du verset en fait c'est pas l'objectif du verset de dire est-ce qu'Allah a une main ou pas le but du verset qu'on le veuille ou non c'est de dire qu'Allah c'est lui qui a la royauté sur toute chose et qui contrôle toute chose c'est ça qui est voulu qu'on le veuille ou non d'accord donc voilà bref et on trouve un lien entre le sens véritable et le sens le sens figuré d'accord il y a un lien si on prend l'exemple la main la main le sens véritable c'est la partie d'un corps c'est en arabe c'est une main un membre mais il y a un rapport entre par exemple la générosité quand tu es générosité tu donnes avec ta main et la force ça dépend du contexte dans un contexte ça peut être la générosité dans un contexte ça peut être la force ou ça peut être autre chose ça dépend mais il y a un lien entre la main et la générosité il y a un lien entre la main et la royauté j'ai mis la main dessus d'accord j'ai mis la main j'ai fait main basse sur quelque chose même en français d'accord donc c'est ça donc soyez attentifs sur tout ça donc il y a un lien entre le vrai sens et le sens le sens au sens figuré donc dans les quatre premiers exemples le lien entre les les deux sens c'est un lien de ressemblance et donc la ressemblance on a étudié ça on a étudié ça juste avant trois quatre dourous juste avant dans la playlist on a étudié le mouchabaha d'accord il y a quatre piliers d'accord on peut en enlever certains mais c'est quatre piliers il y a deux piliers plus importants Zeïd c'est courageux ça veut dire que dans le Tashbir on pourrait on pourrait faire une phrase de Tashbir d'accord tu peux dire j'ai serré la main à une personne qui est courageuse comme un lion est-ce que vous me suivez ? donc on peut faire un Tashbir donc on a dit il y a ces quatre piliers-là donc mouchabaha mouchabaha donc celui que tu fais qui est ressembler celui à qui on fait ressembler l'élément linguistique avec lequel tu fais ressembler comme ou tel ou pareil à d'accord et wajoshabaha c'est en quoi ils se ressemblent quel est le lien entre un homme rageux et un lion c'est quoi le lien ? est-ce que c'est la crinière ? est-ce que c'est je ne sais pas moi est-ce que c'est les dents ? est-ce que c'est non c'est le courage c'est ça qu'on appelle wajoshabaha il se ressemble en quoi dans le courage tazawaj tazawaj zaidun kamaran zaid a épousé une lune donc tu pourrais dire il a épousé une femme qui est belle comme une lune d'accord etc etc donc le majez qui a pour lien entre les deux éléments véritables et opposés la ressemblance on appelle ça isti'ara on va voir ça après isti'ara ça veut dire tu empruntes on a étudié à l'école ceux qui se souviennent les champs lexicaux d'accord le champ lexico du football le champ lexical du journalisme le champ lexical de la médecine le champ lexical etc etc et bien tu empruntes un mot d'un champ lexical et tu le mets dans un autre d'accord comme quand tu dis je suis venu je suis rentré à la mosquée et j'ai vu sur le même bar un lion d'accord donc là le lion normalement tu le vois dans une forêt mais pas dans une mosquée le lion c'est le champ lexical de la forêt donc ça c'est là on est dans la présentation en fait soyez concentrés c'est un petit peu technique mais c'est très important et quand on reprendra le tafsir et quand vous lirez le coran vous allez voir tout ça vous allez remarquer tout ça et les deux derniers exemples les chameaux ont mangé de la pluie où le ciel a fait tomber des plantes là le lien entre les deux ce n'est pas la mouchabaha ce n'est pas la ressemblance et donc et quand ce n'est pas la ressemblance ça s'appelle majazun mursal et le mot mursal en arabe ça veut dire quelque chose qui est qui est ouvert comme ça d'accord mursalim tu vois mursalim rasoul c'est quelqu'un qui est envoyé comme ça qui est envoyé donc le mot rasala mursal c'est un mot qui a le sens de qui est libre comme ça tu vois c'est libre et tu ne peux pas faire d'une phrase avec une ressemblance dedans et quand on revient à l'aqlida mes chers frères mes chers sœurs justement quand on dit on prend l'exemple il y a d'autres exemples quand on prend cet exemple et bien justement dans le jargon de 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 on appelle ça ayat tu himu et tashbir c'est des phrases qui si on prend au sens apparent ça pourrait nous ramener vers le tashbir et pourtant et alors que le tashbir c'est formellement interdit de faire ressembler à Allah à ses créatures ça tout le monde est d'accord et donc justement parce qu'il y a le tashbir parce que la main c'est le change lexical d'un être humain mais Allah a pris ce mot là se l'est attribué à lui pour nous faire comprendre c'est tout pour dire les choses d'une autre manière donc c'est pour ça que le majaz c'est pour ça que les wahhabo taïmistes refusent de dire que le mot il y a du majaz dans les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'eux ils disent non 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 il faut prendre ça au sens apparent donc du coup ils rentrent dans le tashbir est-ce que vous me suivez ? et il faut qu'il y ait et après je vais vous laisser il faut qu'il y ait une karina donc un dalil il faut un dalil qui prouve que ce n'est pas le sens véritable qui est voulu donc là maintenant si on reste sur l'atida maintenant le dalil c'est quoi ? maintenant si on dit la main d'Allah quel serait le dalil qui montre que ce n'est pas le sens premier qui est voulu ? il faut savoir une chose c'est que la karina qu'on le veuille ou non elle est on la dénote avec la raison d'accord ? c'est avec la raison que tu vas savoir si c'est un sens comment tu peux savoir si c'est le sens propre ou le sens figuré ? déjà il faut le savoir le dalil le dalil déjà non seulement c'est la raison mais on a un dalil du coran le dalil c'est nul n'est semblable à Allah c'est ça le dalil que le sens véritable de main ne peut pas être attribué à Allah déjà on a un dalil du coran ça c'est de un il y a plein de choses je ne vais pas parler trop longtemps aujourd'hui vous savez vous avez tous entendu le hadith qui dit que les juifs sont venus voir le prophète pour lui dire pour le questionner sur une parole qu'il y avait dans la Torah une parole qui dit il est dit dans la Torah qu'Allah a porté les sept cieux et la terre sur un doigt et son trône sur un doigt etc à toutes les créatures sur un doigt et quelle a été la réaction du prophète il a rigolé pourquoi il a rigolé ? vous savez pourquoi il a rigolé ? vous savez la vraie raison pour laquelle il a rigolé ? c'est pas pour leur dire oui votre aqida elle est bonne non il a rigolé en fait de la stupidité et de la mentalité infantile des juifs par rapport à cette aqida ça cette parole là on trouve ce hadith dans Bukhari et il a dit ce que je viens de dire c'est pourquoi il a rigolé c'est parce que parce qu'effectivement le tèche bi c'est comme on dit avec des frères on va pas se moquer tu vois mais je vous promets c'est des trucs de Tom et Jerry vous voulez que je vous dise une chose voilà moi je me mouille pour vous montrer que moi je cherche pas à garder la face ou quoi que ce soit je vais vous dire une chose après je vais vous laisser de toute façon la presse de fini mon fiston il est bien arabofone etc il connait bien le Qur'an mashaAllah qu'Allah le protège qu'Allah protège tous nos enfants etc mais j'ai jamais vraiment tu vois moi je fais mes douleurs il ne calcule pas etc mais bientôt je vais commencer à bien m'occuper de lui parce qu'il faut se couper de sa famille en premier il récitait un garçon dans surat de Yunus je dis il y a fiston ça veut dire quoi il s'est assis il s'est assis sur le trône je dis mais qui t'a dit ça c'est clair je connais je suis pas bête et l'arche c'est quoi il dit l'arche c'est une chaise je n'ai rien dit c'est comme ça donc c'est normal l'arche c'est un trône un trône c'est fait pour sa soie et si tu dis c'est normal c'est le sens apparent mais mon fils il a 13 ans c'est un enfant encore et si tu descends et si tu poses la question à ton fils de 4 ans tu vas encore en entendre des vers des pas mûrs Allah Azza Ghil il est dans sa maison il mange et ceci et cela tu vois ce que je veux dire donc c'est quelque chose d'infantile c'est quelque chose d'infantile d'accord et donc c'était ça et donc il a répondu et c'est là que le verset était révélé ils n'ont pas estimé Allah sa juste valeur donc les cieux la terre sera dans son al-qabd al-qabd c'est quoi ça veut dire que ce soit dans sa possession al-qabd si je voulais que je fasse un geste al-qabd c'est quand tu prends quelque chose comme ça c'est ça al-qabd et ça veut dire quoi c'est dans sa possession wa samawat matouyatun biyamin et les cieux seront pliés dans sa main subhanahu wa ta'ala amal mais ça veut dire ah tu vois tu vois tu vois tu te contredis c'est pas le c'est pas le terme qui pose problème c'est ce qu'il y a dans ta tête c'est ce que tu t'imagines dans le sens apparent qui pose problème et je vais vous dire une chose le tèchbih des warabotayinistes la source vient leur chaîne de transmission elle remonte à où ? elle remonte aux gens du nid juifs et chrétiens parce que eux c'est des pros dans le tèchbih ils ont même des dieux avec grand D dieux avec petit D dans le tèchbih c'est des champions les chrétiens pareil et qu'est-ce qu'on leur reproche aux chrétiens surtout et aux juifs à part le fait d'avoir faim du tèchbih parce que même si tu dis que Isa est le fils de Dieu même si tu dis fils de Dieu mais c'est une tournure de phrase même dans le Coran Allah dit nous sommes les enfants les juifs et les chrétiens disent nous sommes les enfants d'Allah et c'est bien aimé dans les enfants d'Allah dans le sens on est les bien aimés d'Allah on est les privilégiés etc à la limite si tu dis ça dans ce sens là ça pourrait se comprendre mais Allah il a fermé la porte parce qu'il y en a qui ont pris ça au sens important le fils engendré de Dieu etc donc ça que vous le veuillez ou non c'est ça ce que je vous dis c'est la réalité des choses jusqu'à preuve du contraire et jusqu'à il y a 200 ans jusqu'à ce que les wahhabotamis sont venus faire le teshwish dans la raqida des gens mais sinon ça a toujours été comme ça que les savants et l'amah ont toujours appris d'accord donc ça c'est des parenthèses encore donc on reprend le dalil déjà je disais le dalil que ça peut pas être le sens apparent déjà c'est un verset du Coran et au niveau du raql c'est à dire que le raql c'est ce qu'il va falloir expliquer aux enfants tu vois ce que je veux dire même à tes enfants c'est à dire de manière simple c'est qu'Allah azzawajal ne ressemble pas à ces créatures etc voilà tu dis subhanallah c'est tout d'accord c'est ça la maturité donc donc il faut un dalil ça c'est en ce qui concerne le raqida le dalil c'est etc etc et le raql aussi c'est pas le raql en premier le verset d'abord le raql ensuite d'accord qui nous prouve que ça peut pas être le sens apparent et en plus le maqam la connaissance de la langue arabe la langue arabe et toutes les langues toutes les langues qui jouent avec les mots etc qui disent une même chose mais de manière différente si on revient sur notre sujet tu dis la même chose d'une manière différente donc au lieu de dire que tu peux dire Allah la hulmul kukullu à lui appartient à la royauté on va pas diverger là dessus mais si je dis Allah il a la royauté dans sa main c'est à dire ah 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 donc ça veut dire qu'il a une main donc là on diverge parce que j'ai formulé la chose d'une autre manière d'une manière qui est plus belle clairement parce qu'entre le fait de dire que la royauté Allah possède la royauté et le fait de dire que la royauté est dans sa main c'est quoi qui est plus beau entre les deux c'est la deuxième phrase c'est ajmen et c'est akwafi ta'asir on avait vu dans les premiers cours de Balara que le but de Balara c'est d'avoir une force pour atteindre le coeur de la personne et pour dire une phrase qui va toucher le coeur directement d'accord donc on va terminer juste pour la présentation du majest et on va enchaîner demain incha'Allah donc il y a trois conditions pour le majest premièrement donc la première chose c'est que la première condition du majest c'est que le mot un mot est utilisé dans un autre sens et je vais vous dire une chose la plupart dans la langue arabe en tout cas la plupart des mots sont utilisés dans le sens ne sont pas utilisés dans leur sens promis la plupart je te dis dans les ablutions le verset du coran dit essuyez vos têtes mais la tête c'est tout ça la tête c'est de là jusqu'à là mais ici ça ne parle que des cheveux Zachary quand il dit mes cheveux sont devenus blancs il n'a pas dit mes cheveux sont devenus blancs ma tête est devenue blanche ok peut-être il y a sa barbe mais ce n'est pas toute sa tête qui est blanche c'est sa barbe et ses cheveux et peut-être ses sourcils donc tout ça c'est du majest le majest c'est vraiment très très courant dans notre vie de tous les jours deuxièmement donc il faut un lien entre le sens premier et le sens figuré il faut qu'il y ait un sens clair et ça c'est ça l'éloquence c'est que le sens soit clair entre les deux mais si le sens n'est pas clair ça rentre dans ce qu'on a dit dans les premiers cours c'est soit ça veut dire que tu as ramené une chose qui est le sens est compliqué à comprendre ou soit c'est ça veut dire que c'est tu n'as pas été éloquent parce que tu n'as pas donné tu n'as pas fait une comparaison qui est pertinente donc il faut un lien entre le sens premier et le sens du sens majazi comme la main par exemple entre la main et la générosité il y a un lien la preuve c'est que Allah Azza wa Jal il dit dans le surat d'Isra Allah il dit ne mets pas ta main regarde le verset dit ne fais pas que ta main soit attachée à ton cou parce que tu vas te trouver tu seras blâmable et tu seras dans la gêne parce que tu as trop dépensé ton argent mais il parle de la main d'accord il ne faut pas que ta main soit collée alors là j'en profite je vais essayer de mettre des extraits parce que là certains diront que je vais dans tous les sens mais j'espère que vous me suivez en ce qui concerne les créatures là ils font de l'interprétation les wahabothénistes ils disent non c'est du majez en fait la main ça veut dire la générosité en ce qui concerne les créatures vous faites des interprétations mais quand il y a quelqu'un de créateur non vous dites que c'est au sens apparent c'est la main la vraie main mais pour les créatures c'est pas la vraie main Allahu akbar troisième chose karina bayina karina tu bayinu anna al murad al majaz wala al haqib donc la troisième condition c'est qu'il faut qu'il y ait un karina c'est-à-dire une preuve quelque chose qui nous montre que ça peut pas être le sens apparent et j'ai envie de vous dire l'humour les blagues c'est basé sur ça en fait tu joues entre les sens apparent et les sens figurés et tu joues avec ça pour créer justement du rire parce que les gens ils s'attendent à quelque chose et ça dépend à qui tu t'adresses quand tu t'adresses à un public de français on a tous des références dans nos têtes des marques des films des pubs des choses donc tu vas jouer avec ça et tu vas justement jouer avec ça pour créer justement pour susciter une émotion chez les personnes soit de la tristesse ou soit du rire ou soit tu veux les convaincre etc je pense que ce que je dis est clair et donc pour terminer donc donc maintenant on a dit ce qu'on a dit tout à l'heure le majaz il est de deux sortes il y a un majaz dont le sens la relation entre le sens premier et le sens apparent c'est la ressemblance et ça ça s'appelle et il y a un majaz où c'est pas le cas ça s'appelle comme les quatre premiers exemples j'ai serré la main à un lion Zayd a épousé une lune j'ai acheté un éclair etc un éclair dans le sens une voiture rapide donc ça la relation entre le vrai sens et le sens apparent c'est la ressemblance il y a un entre les deux entre l'assad et l'homme courageux etc deuxièmement et ceci s'appelle un majaz mursal je vais vous laisser j'ai quand même parlé beaucoup on est reparti on est reparti pour la guerre je ne sais pas si vous voyez là alors ça ça c'est une chichière de un hasard mais ça c'est c'est les malaisiens qui portent ça c'est les malaisiens qui portent ça donc là bon j'étais plutôt plutôt calme mais là vous voyez je la remettrai à la rentrée là c'est les vacances donc là tranquille au calme mais voilà quoi donc qu'Allah nous facilite moi je ne suis pas là pour faire du bavardage comme vous savez on est là pour le ilm le ilm le balara c'est très important pour comprendre pour le aqidah comprendre le coran etc comprendre les textes le fitre etc donc c'est pour ça je vous le fais en français parce que bon c'est très rare que vous trouverez ça en français d'accord donc je vous le fais bon je vous rappelle que le projet wakf il est toujours en place normalement c'est court je pourrais l'écrire payant pour des frères chacun paye 25 euros ça me fatigue un peu tout ça mais on refuse pas les cadeaux même si c'est 5 euros 10 euros 15 euros on prend on refuse pas mais ceux qui ont de l'argent là ceux qui sont riches qui savent pas comment faire pour envoyer d'accord on va en faire bon usage comme ça je pourrais ramener d'autres profs qui vont faire aussi d'autres livres de référence je pourrais les payer on les paye tous les mois on leur donne une bonne somme comme ça ils se consacrent à nous faire des cours comme ça les élèves ils n'ont pas besoin de payer c'est ça mon la décision que j'ai prise plutôt que de faire des cours payants etc et entre temps si vous êtes concentré justement sur les textes vous voyez tout ce qu'il y avait écrit là sur le partage d'écran écrivez-le vous apprenez le bien d'accord et là vous allez progresser en arabe bon je vous laisse alors si quelqu'un a une question une remarque quelque chose je suis allé je vais essayer de voir ce qui se passe est-ce que sur sur Youtube il y a des questions ou pas parce que je n'arrête pas à voir moi bon je ne sais pas s'il y a des questions mais s'il y a des questions on verra pour la prochaine fois je vous laisse on va terminer avec le concentré des salats de la Nabi pour finir en beauté incha'Allah je ne vous l'explique pas vous écoutez juste écoutez bien retenez bien et comme ça vous apprenez en arabe il y a beaucoup d'indiccions de la Nabi salat la Nabi est-ce que ça il y a des questions de la Nabi et d'autres c'est-ce qu'il y a des questions a vous-même à la Nabi et d'autres Mouhamad et d'autres Mouhamouz et d'autres Mouhamouz et d'autres Et d'autres et d'autres c'est-ce qu'il y a pour l'éclat Allah c'est-ce qu'il y a j'irai de dire à la ouïa sa mosquée ça tombe à l'extérieur il ya la prière sur le professeur que lui-même il a fait on en a déjà parlé tout ça il a fait cette cette tournure la rada d'accueil à la waka maya les coudes du canal c'est-à-dire au prix sur le professeur c'est autant de fois que autant de fois que autant de fois que là et à la hauteur de la perfection d'un mois donc son limite waka maya les roubles camels et comme il convient à la perfection du professeur c'est-à-dire où il va se sentir plus grand- Horse et de l'avis de l'avis d'roleur j'il est de l'à-dire que l'âme à l'at-elle n'a pas l'a fait ou que l'âme qui dit que l'âme a dit qu'il y 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 a dit Et il dit qu'on dit, Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.